Engagé depuis 2008 dans une dynamique écologique, conscient de la responsabilité de l'établissement vis-à-vis de ses patients, des citoyens et de la planète, le CHRE de Lille a souhaité faire du développement durable un des axes stratégiques de sa politique. Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, des actions et des stands ont été mis à disposition du personnel et les patients. Alors aujourd'hui on propose un menu à faible impact environnemental. On a proposé aujourd'hui un couscous bio avec uniquement du poulet qui est lui également à faible impact environnemental. Je pense que c'est une très très bonne initiative. Je pense que ça va aider les gens aussi à peut-être avoir un regard différent sur le bio et puis aussi démontrer qu'on peut manger pour un petit prix bio puisque au CHRE on a quand même la chance d'avoir un tarif relativement bas pour le repas du personnel. Donc je pense que c'est une très bonne initiative. Oui, moi j'ai par exemple pris le couscous. Les légumes sont différents, il y avait moins moins de sauce, moins de gras, moins de viande aussi, pas de merguez. Je trouve ça très bien d'abord pour la santé et puis ensuite le menu était particulièrement bon et ça m'a paru une excellente initiative. Alors à partir de cette année, on a décidé d'utiliser des produits bio et des insectes auxiliaires qui vont remplacer les produits phytosanitaires anciens. C'est un plus pour notre santé, pour la biodiversité, pour la terre en général, pour la nature. J'ai choisi de visiter les espaces verts aujourd'hui, enfin de participer à la visite dans le cadre qui est organisé dans le cadre de la semaine du développement durable parce que c'est un domaine qui m'intéresse mais qui est un peu mystérieux dans un hôpital. On n'a pas toujours l'impression qu'il y a des gens qui travaillent comme jardiniers dans un hôpital, on pense toujours infirmière ou médecin et donc c'est un métier qui est un peu inconnu et puis j'avais envie de savoir comment ça se passait. L'objectif du stand Espace Info Énergie, c'était vraiment présenter au personnel les actions qui pouvaient être mises en place chez eux dans tout ce qui concerne les économies d'énergie, les possibilités de taux après zéro et également présenter ce que nous au CHR, on met en place dans la réduction des consommations d'énergie. Alors on souhaiterait que le stand Espace Info Énergie puisse entraîner une prise de conscience et permettre aux gens de réaliser que la consommation d'énergie c'est vraiment à prendre en considération, pas uniquement chez soi mais également au travail. Donc pouvoir diminuer en fait les consommations d'énergie du CHR de Lille. Alors je me suis arrêtée sur le stand Info Énergie parce que c'est la semaine européenne du développement durable donc en tant que citoyen je suis sensibilisée à cette démarche et pour avoir les bons gestes, les éco-gestes. Le CHR de Lille offre l'avantage d'une prise en charge des frais de transport à hauteur de 50% dans la limite de 80,67€ par mois. En collaboration avec la SNCF et Transpol, les objectifs du stand Transpol et Mobilité sont d'informer les agents du CHR de Lille sur la procédure à suivre pour prétendre à ce remboursement, de leur présenter les documents nécessaires relatifs à cette prise en charge et par la même occasion de les sensibiliser au maximum à emprunter les transports en commun afin de réduire l'impact environnemental. Enfin toute demande étant bien spécifique, les agents sont invités à se rapprocher de leurs pagres respectifs qui se fera un plaisir de les renseigner. Comme beaucoup d'entre nous, j'utilise les transports en commun de l'agglomération Lilloise pour aller travailler au CHR et j'en suis très satisfaite. Mon temps de trajet dure entre 30 et 40 minutes en fonction des heures d'affluence. Dans un premier temps, j'utilise une liane depuis Saint-André qui me dépose à la station République Beaux-Arts au cœur de Lille. De là, je prends le métro pour descendre à la station Oscar Lambret et je suis arrivée au CHR. Je fais le choix d'utiliser les transports en commun, ce qui me permet de voyager en sérénité et je n'ai aucun souci de stationnement. Utiliser les transports en commun est un geste éco-citoyen. N'hésitez pas ! Aujourd'hui, à l'occasion de la semaine développement durable du CHRU de Lille, nous distribuons un guide éco-geste et un gobelet réutilisable. Le guide éco-geste a été conçu par une équipe pluridisciplinaire durant plusieurs mois pour lister sur différentes thématiques des gestes développement durable permettant de préserver et de respecter l'environnement mais aussi favoriser le lien social. C'est ce qu'on appelle des éco-gestes. C'est un guide éco-geste que nous distribuons à l'ensemble du personnel accompagné par un gobelet réutilisable qui permet de lutter contre le gobelet à usage unique que l'on consomme et que l'on jette systématiquement. Ce gobelet réutilisable est recyclable à 100%. Donc ce kit est distribué à l'occasion de la semaine développement durable, ce vœu ludique, pragmatique et concret pour l'ensemble du personnel. Alors le tri des déchets est effectivement quelque chose qui me passionne, je peux le dire depuis quelques années puisque j'ai piloté la démarche qualité déchets au sein du CHRU. Et je pense qu'il est important que tout acteur au CHRU connaisse le tri des déchets puisque chacun est responsable du tri et on est aussi responsable de la santé de tout individu. Donc trier c'est important. Le jeu sur le stand permet de faciliter la tâche de compréhension du tri. Sur ce stand et notamment grâce aux petits jeux, j'ai appris qu'il existait des petites déchetteries miniatures pour différents types de déchets, type piles ou autres, que je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer. On commence à avoir des sacs spéciaux pour le recyclage des bouteilles que je n'avais pas non plus encore vues parce que je ne suis pas dans un service de soins, mais je suis ravie d'apprendre que ça existe et j'espère qu'on en aura aussi chez nous pour les utiliser. Le développement durable est important pour le CHU de Lille parce que je pense qu'actuellement tout le monde est convaincu que le développement durable est le seul moyen pour notre société de pouvoir continuer à assurer son développement et la qualité de vie de tout le monde. Mais le problème, c'est la déclinaison des grandes idées développement durable au sein d'une institution hospitalière. Et là où les gens se posent la question, c'est comment peut-on agir pour que, effectivement, l'institution hospitalière puisse s'impliquer dans un plan de développement durable. Et c'est justement tout l'intérêt des réflexions qui ont abouti aux déclinaisons de grands axes qui vont vous être présentés ultérieurement. Pour le corps médical, le développement durable, en fait, est une vieille préoccupation parce que, qu'est-ce qu'est le développement durable ? C'est d'abord veiller à la qualité de notre environnement. Or, les médecins savent tous que l'environnement intervient à la fois dans l'apparition des maladies, à la fois dans leur prévention. Il est donc important d'éliminer de notre environnement les polluants, carcinogènes, thératogènes, par exemple. Il est également important d'insister sur les qualités alimentaires parce que l'alimentation est également un des grands facteurs qui nous conduit vers la santé et qui peuvent prévenir des aliments. Donc, par ces quelques exemples, vous voyez que la communauté médicale et soignante en général est particulièrement intéressée dans certains actes de développement de ce plan de développement durable. Le CHRE de Lis est engagé maintenant depuis 2008 dans la définition et la mise en œuvre d'une stratégie de développement durable ambitieuse et participative. Stratégie de développement durable intégrée au projet d'établissement 2012-2016. Cette stratégie s'articule autour d'une gouvernance spécifique animée par le directeur général et la commission médicale d'établissement ainsi qu'autour d'un schéma directeur développement durable décliné en une quinzaine de projets autour de la santé durable, de la formation, du transport, du déchet, de la mobilité, des achats. Donc, un prisme complet sur le développement durable. Le message, il est très clair, c'est faire connaître à l'ensemble de nos professionnels, aux patients, aux familles, ce que fait le CHRE de Lis en matière de développement durable pour, ça c'est un challenge qu'on se fixe, faire des 15 600 professionnels du CHRE, 15 600 ambassadeurs du développement durable. A peu près 600 personnes se sont intéressées au stand, sont venues prendre des informations, donc souhaitent savoir ce qui est fait en matière de développement durable au CHRE de Lis et également ce qu'eux pourraient faire en matière de développement durable chez eux, à l'extérieur du milieu professionnel.